... C'est un succès, c'est un succès par le climat, par la qualité des visiteurs qui sont venus, par la qualité des débats qui s'y sont tenus, et puis par la fréquentation qui va rester bonne, malgré un contexte difficile suite aux attentats du début d'année. La France a besoin de son agriculture en termes d'emploi, en termes d'occupation du territoire, en termes de balance commerciale. Donc l'agriculture, si on veut qu'elle tienne sa place sur les trois points que je viens de citer, elle est condamnée, obligée d'exporter. Et exporter, c'est se mettre dans la compétition. Être compétitif, c'est être économiquement le mieux placé. Et on sait très bien que pour être économiquement le mieux placé, il faut une agriculture moderne. Vous savez ce que représente le vote des agriculteurs dans une campagne, aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a trois fermes par village en moyenne. Trois fermes, ça fait dix votants. Dix votants dans des villages de 500 habitants, c'est pas les agriculteurs qui font que le FN monte à 30%, c'est pas vrai. Et les agriculteurs sont, même si certains sont tentés ou votent Front National, les agriculteurs sont très conscients que sans l'Europe, ils ne seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. on va voir les agriculteurs qui font des villages, ils n'ont pas la santé, ils ne sont pas les agriculteurs, ils ne sont pas les agriculteurs. Ils n'ont pas la santé, et ils ne sont pas les nuclé ¿ver Veterans ? Ils ne sont pas les trucs qui font que ça, ils sont les pueblo-versions. Ils ne sont pas les publics,